Les amis, je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes en voyant cette vidéo. La dame que vous voyez là, c'est une grande dame déjà, elle n'a pas 10 ans, elle n'a pas 15 ans, elle n'a pas 20 ans. C'est une grande dame déjà, mais elle est en train de pleurer ses parents, son papa, sa maman. La douleur de manquer ses parents sur cette thème. Elle dit qu'aujourd'hui elle n'a pas du tout dormi, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a des problèmes, elle a des soucis. À un certain moment, elle prend son téléphone et se dit, « Qui vais-je appeler ? À qui je vais parler ? » Ah, si maman était là, si papa était là, j'allais appeler mes parents, mais ils ne sont plus de ce monde. Si ma mère était encore là, si mon père était encore là, j'allais leur dire, « Maman, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Papa, aujourd'hui j'ai des soucis. Je sais que j'ai déjà grandi, mais un père reste toujours un père. Une mère reste une mère. C'est vrai que tu as grandi comme tu le dis. Mais cet amour reste le même. Je sais combien mes parents, combien ils me défendaient, combien ils se tapaient la poitrine pour moi, leurs filles, combien ils me venaient en aide, ils me soutenaient. « Maman, papa, vous me manquez. » C'est tout ce qu'elle raconte là, la douleur de perdre ses parents. Sois forte, ma chérie. Que seul Dieu soit ton réconfort. Tu n'es pas seul. On est nombreux dans ce cas-là. Mais sache une chose, il y a un grand Dieu, beaucoup plus grand que tes problèmes, que tes soucis, que celui-là te réconforte, ma soeur. Courage.